Il s'agit de voir les choses au quotidien de manière rationnelle, claire, voir les faits plutôt que ce que l'on aimerait voir. La tendance avec chacun d'entre nous, c'est de voir les choses qu'on aimerait voir. Tout ce qui est déplaisant et qui ne nous donne pas une zone de confort, on va combattre cela. Et en combattant cela, nous faisons intervenir ce que la pensée propose. Et la pensée propose l'idéal. Si tu es identifié à cette pensée, alors ce que tu vas croire être réel, ce sera ce que tu te projettes, c'est-à-dire ce que la pensée propose. Mais la pensée n'est pas ce que tu es. Tu t'es identifié à la pensée qui projette une vie que tu aimerais avoir. Et là, on n'est plus dans les faits. On est dans l'illusion de la vie qui se mène. Et étant dans l'illusion, nous faisons en sorte que la pensée gouverne. Tu es gouvernée par une compulsion. La pensée, elle se réitère et fait que tu réagisses de manière compulsif à ce que la pensée propose. Parce que quand tu réagis de cette manière, c'est parce qu'il y a un centre d'intérêt qui est en demande de bien-être et qui a peur de ne pas avoir ce qui est proposé tout de suite, dans l'immédiat. Un réconfort, une satisfaction immédiate. Nous ne voulons pas attendre parce que nous sommes désespérés pour une vie qui puisse être égayante. L'activité des pensées est inconsciente. Parce que tu es identifié aux pensées. Et étant identifié aux pensées, tu n'es pas présent pour voir ce qui se passe. Il faut avoir cette conscience de ce qui se passe. Et pour avoir cette conscience, tu dois être présent. Et non être accaparé par ce que la pensée propose. La plupart d'entre nous, on est accaparé, on est subjugué, on est intéressé, on est stressé. Et tout ça, ça pèse sur l'esprit. L'esprit n'est pas libre pour opérer. L'esprit qui est accaparé par la pensée, ce que la pensée dicte et que la réaction, elle est compulsif. Cet esprit-là n'est pas silencieux. Il te faut être libre de tout ce qui est pensé. C'est-à-dire voir que ce sont des pensées et que tu n'es pas cela. Si tu es présent, tu peux voir ce qui se passe. Les pensées sont des choses qui se réitèrent. Un programme des conclusions des avis des idéaux qui germent, qui émergent de la source de la mémoire et qui te dictent ce que tu devrais être. Mais ce que tu devrais être est une fausseté à ce moment-là. Tu ne sauras pas ce que tu es puisque ce que tu es est déjà présent. C'est la présence d'être là face à toutes les pensées, face à tout ce qui se joue et ne rien faire pour déranger ce qui se passe. est une forme de silence. Parce que si tu t'écartes de ce silence, de cette observation qui se passe, de tout ce qui se joue et que tu veux agir dans la scène pour changer la donne, alors tu n'es plus là présent. C'est-à-dire tu es enrôlé par ce que la pensée propose. Parce que la pensée te propose d'agir. Et si tu écoutes cette pensée, elle va t'embarquer pour que tu puisses être celui qui contrôle, arrange et fait en sorte que les choses puissent changer la donne pour que toi, tu puisses avoir ta zone de confort, pour que tu puisses être dans le bien-être, pour que tu puisses ne pas subir tout ce qui arrive et qui dérange justement le confort dans lequel tu t'es installé. c'est quoi ce confort ? Ce sont toutes les pensées auxquelles tu t'es identifié et qui te donnent de la sécurité, qui te rassurent que la satisfaction sera là immédiatement. et toute la compulsion fait en sorte que tu n'es pas présent. Quelqu'un de compulsif ne peut pas être présent à ce qui se joue. Il fait la chose et puis après il y a du regret, il y a une insatisfaction qui se joue et toujours tous les jours ce lendemain merveilleux que l'on attendait se traduit dans la déception, dans l'insatisfaction parce que la pensée ce qu'elle propose c'est la satisfaction immédiate, éphémère que tu dois répéter. La pensée c'est la mémoire qui se répète, la mémoire qui se réitère et tu t'es identifié à ça. Mais ce que tu es n'est pas la mémoire, n'est pas les pensées, n'est pas ce que tu sais, n'est pas les conclusions que tu as faits. Tout ce que tu connais ce sont le domaine de ce qui a été amassé et ça fait partie de la mémoire. Mais ce que tu es est l'émergence. l'émergence en dehors de toute connaissance. L'émergence de l'instant qui arrive, l'instant qui se manifeste neuf, neuf du passé, neuf du futur, qui ne connaît pas le temps, qui est là maintenant. Et cette présence qui est là maintenant, c'est la réalité de toi, ce que tu es vraiment. C'est cette présence, ce témoin qui voit les choses se profiler sous tes yeux et quand tu vois ces choses, alors tu vois aussi tout le désordre. et cette vue qui est autre crée l'ordre dans le désordre. Parce que tout se transforme. Tout ce que tu étais et qui était incongru se transforme parce que l'ordre est là. La présence est là. Et la présence c'est l'ordre, c'est l'intelligence. donc être présent dans la scène sans vouloir déranger, arranger, contrôler. C'est la liberté de l'esprit parce que la liberté de l'esprit permet de ne rien faire. C'est cette liberté, la liberté de ne pas être englouti, absorbé par ce que la pensée propose. Cette liberté demande que le silence soit présent, que la pensée ne prend pas possession, que la présence soit là pour faire en sorte que la pensée soit vue pour ce qu'elle est. Un mensonge qui te demande d'être ce que tu n'es pas. La pensée te propose d'être ce que tu aimerais être. La pensée te propose ce que le centre d'intérêt demande. C'est-à-dire la valorisation de soi par le regard des autres. de soi de soi par le regard